Musique Une trentaine de maîtres assistants de l'université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako UST-TB ont participé du lundi 16 au mardi 17 mars 2020 à un atelier sur l'élaboration d'objectifs pédagogiques à la faculté de médecine et d'odontosmathologie FMOS. Organisé par le décanat de la dite faculté, cet atelier visait à renforcer les connaissances et compétences des enseignants maîtres assistants sur l'élaboration des objectifs, les critères de choix d'un bon objectif et l'importance de l'identification d'objectifs pertinents et raisonnables pour une leçon ou un programme. L'objectif de cet atelier c'est un objectif institutionnel établi par le doyen de la faculté de médecine. Il s'agit de renforcer les capacités en matière d'objectifs pédagogiques des maîtres assistants de la dite faculté de médecine de Bamako. Nous avons opté pour une pédagogie active où on est en train de mettre les apprenants en situation, en petits groupes. Donc on a pris d'abord les généralités sur les objectifs pédagogiques et qui nous ont amené à parler des fiches pédagogiques ou les cahiers de bois de l'enseignant, ce qui fait une entrée en matière sur le syllabus. Ensuite, ce matin, on a aussi parlé des caractéristiques des principaux objectifs pédagogiques, les caractéristiques de l'objectif valable. Et cet après-midi, nous allons prendre les composants des objectifs que sont les performances, que sont la condition, que sont les critères acceptables de réussite pour essayer de les détailler en petits groupes et en les mettant dans des situations d'exercice qui va les permettre de s'approprier des objectifs pédagogiques d'une façon générale. Les objectifs pédagogiques sont les repères pour l'enseignant et l'apprenant. Ils permettent aux étudiants de mettre l'accent sur les connaissances à acquérir à la fin d'une leçon ou d'un programme, ainsi que les gestes à maîtriser durant leur apprentissage. Les objectifs d'une leçon ou d'un cours doivent être clairs, compréhensifs pour les étudiants. En tant qu'enseignant, à chaque cours que nous devons dispenser aux étudiants, nous devons fixer des objectifs à atteindre à la fin de ce cours. Donc la formulation de ces objectifs et les méthodes pour les évaluer sont très importantes pour nous jeunes anciens. Nous venons de commencer, donc nos professeurs, nos seniors sont en train de nous montrer comment il faut formuler ces objectifs-là, et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et quand est-ce qu'on va dire que vous avez atteint ces objectifs ou que vous n'avez pas atteint ces objectifs. C'est très très important pour nous, parce que c'est là où on saura que si vous avez bien enseigné quelque chose, et que ça n'a pas été bien compris, si vous devez vous remettre en cause, qu'est-ce qu'il faut revoir aussi pour corriger, afin de pouvoir faire très bien ce cours-là dans l'avenir. À la fin de cette formation, je pense que nous serons réellement capables de formuler très bien nos objectifs, surtout donner des fils pédagogiques complètes, parce qu'une fils pédagogique, on vient de l'apprendre tout de suite, ça contient beaucoup de points, et à chaque fois qu'on a besoin de renseignements sur un cours, il faudrait pouvoir élaborer une fils pédagogique complète et remettre acquis des droits. Donc à la fin de ce cours, nous pensons qu'on va être capables de bien formuler nos objectifs et de connaître très bien qu'est-ce qui doit être dans les fils pédagogiques, et définir chaque chose qui doit être dans les fils pédagogiques aussi, afin que ce qu'on va remettre au décanat ou bien à nos professeurs soit vraiment quelque chose de concret. Sous-titrage Société Radio-Canada ...